Alors c'est tellement le désert en Russie niveau voitures électriques que le gouvernement rend les péages gratuits pour pousser les gens à l'inviter du coup. Le gouvernement russe veut donner un gros coup de pouce à l'achat de voitures électriques. En plus des mesures fiscales, il a prévu la gratuité des autoroutes pour les propriétaires de VE. La Russie utilisera comme d'autres pays les subventions et les primes pour pousser à l'acquisition de voitures électriques. Ces mesures fiscales s'adressent autant aux particuliers qu'aux entreprises, mais ce que les automobilistes russes concernés retiendront. Bon, surtout concernent les péages routiers, ils seront gratuits avec une voiture électrique. Certes, il n'y a des péages que sur 1950 km, des 1 553 770 km de route en Russie. Toutefois, ce sont surtout des autoroutes importantes comme celles entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Ah oui, c'est vrai que niveau péage, il y a pire, la France notamment. Ces subventions ne suffisent évidemment pas pour pousser les russes vers l'électromobilité. Les autorités ont un plan d'investissement de 10,5 milliards de dollars. D'ici 2030, cet argent servira notamment à l'installation de 9000 bornes de recharge d'ici 2024, puis 72 000 d'ici 2030. Le territoire russe va également accueillir 1000 stations hydrogènes dans les 10 ans à venir. L'objectif est d'atteindre 10% du parc des voitures neuves avec un moteur électrique en 2030. 10% seulement ? Ils ne sont pas très ambitieux les russes. Dur, dur, dur. Il va falloir faire mieux que ça, monsieur Poutine. Bon. Voilà quelques photos des autoroutes russes, ma foi. Voilà pour ça. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada